La marche de la célébration de la journée internationale de la femme, l'amicale des femmes du groupe La Poste compte marquer l'événement à travers l'organisation des sciences de prière et de récital du Saint-Coran sur toute l'étendue du territoire national dans les différents établissements et centres de production postaux. L'objectif étant naturellement d'invoquer d'une part la miséricorde divine en cette période difficile marquée par la pandémie du Covid-19 et ses conséquences désastreuses dans l'économie nationale et d'autre part de prier à la soirée en Tala pour qu'il préserve la force des soubresauts périlleux auxquels il reste encore confronté à mesure d'avancer dans cette zone de forte turbulence qu'est l'environnement économique, social voire politique. A cet égard, l'amicale des femmes du groupe La Poste saisit cette occasion pour adresser ses vifs remerciements à M. Abdoulaye Bibi-Baldé pour sa contribution et soutien permanent à l'endroit de l'amicale et lui réitère son engagement et sa disponibilité pour une collaboration sans faille en vue du développement de notre chère entreprise qui est La Poste. Par ailleurs, La Poste fait face à des difficultés financières sans précédent exacerbées par des tensions de trésorerie globalisées qui entraînent une désaffection progressive de la clientèle. Fort de ce constat, l'amicale des femmes du groupe La Poste invite son Excellence Moussi Makissal, président de la République, à renouveler ses instructions pour le règlement définitif de la dette de l'État au titre des croyances sur le paiement des bourses de sécurité familiales dont le rélicat excède 30 milliards de fonds CFA ainsi que le règlement des arriérés dû au titre de la rémunération des services publics postaux dont le cumul est aujourd'hui estimé à 20 milliards. En août, La Poste ayant également subi de plein fouet l'impact de la pandémie du Covid-19 devrait être éligible du fonds Force Covid-19 en vue de compenser les pertes énormes enregistrées. Portière, je possieds. L'amicale des femmes du groupe La Poste vous invite à la mobilisation autour des questions majeures afin de relever les défis de l'innovation et de la modernisation et à la consolidation de la paix sociale pour la réalisation des objectifs stratégiques définis et clairement partagés qui installeront à coup sûr la poste dans la rampe de l'émergence et du développement avec un service public de qualité et un modèle social motivant pour l'ensemble des travailleurs. Enfin, l'amicale des femmes du groupe La Poste adresse ses remerciements au chef de l'État et au ministre des Postes qui n'ont ménagé aucun effort dans l'accompagnement de notre entreprise et leur réitérons notre disponibilité à poursuivre ce processus de transformation jusqu'au bout dans l'unique intérêt de la poste de ces travailleurs et des Sénégalais dans leur ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada